On continue la tournée des théâtres mais on va dans un théâtre dont je suis content de parler parce qu'on y va pas si souvent que ça ici dans cette émission et de temps en temps c'est bien de changer de salle de théâtre, on va au théâtre du Ranelagh qui est un décor en soi d'ailleurs il faut le rappeler c'est un magnifique théâtre et vous y jouez tous les deux le misanthrope. Alors on voit les images j'ai l'impression que c'est une mise en scène moderne on n'est pas dans l'époque, vous avez vraiment décidé de jouer de manière intemporelle le misanthrope ? Oui c'était aussi parce que la pièce est totalement universelle, intemporelle et j'ai été frappée quand on a fait tout ce qu'on avait imaginé de voir que ça marchait c'est à dire que c'était le même texte et qu'il n'y avait pas besoin d'être au 17ème en costume 17ème Le sous-titre de la pièce d'ailleurs du misanthrope c'est l'attrabilaire amoureux et j'ai l'impression que vous êtes revenu vraiment à ces deux qualificatifs C'est à dire que certes il est amoureux évidemment de vous Célimène mais aussi évidemment c'est son problème le caractère on va dire colérique ça vous le jouez à fond je crois Oui mais c'est à dire que si vous voulez les axes si je peux me permettre de notre travail c'est beaucoup d'axer sur la comédie Le faire rire Oui c'est à dire que Alceste n'est pas un héros c'est à dire que c'est quelqu'un qui a des faiblesses qui se contredit etc et qui est surtout éperdument amoureux de Célimène Donc on a beaucoup essayé de travailler sur l'unité de temps, de lieu et de l'action de cet homme qui veut absolument obtenir une réponse d'elle Moi je pense que Molière est très en avance par rapport à tout le monde C'est à dire que plutôt que de se dire que Célimène doit l'imposition des hommes du choix C'est peut-être quelque chose sur lequel on a voulu travailler C'est à dire de ne pas se dire qu'après tout c'est une femme libre qu'elle pourrait aussi choisir J'ai pas eu la chance de pouvoir l'avoir encore mais manifestement d'après ce que j'ai pu lire car il y a d'excellentes critiques Une version plus drôle et plus joyeuse de ce qu'on a pu voir précédemment du misanthrope Vous revenez à l'origine en fait C'est à dire qu'on a essayé d'articuler le dialogue entre Alceste et Filinte Et ça a été je dois dire absolument passionnant De constater l'actualité mais alors brûlante de ce dialogue Et d'avoir une pièce comme ça où tous les points de vue sont nuancés Enfin tous les personnages existent avec une grande complexité Et pourtant c'est des stéréotypes Et ils ont en même temps c'est ça qui est merveilleux avec Molière Des dérèglements du caractère C'est à dire des excès Et c'est ces excès qui sont comiques Je regarde l'affiche et je vois alors ça ça m'intéresse drôlement Parce que c'est assez rare dans les théâtres ça se fait de plus en plus Mais je vois sous-titre en anglais Oui parce qu'on a des anglais qui viennent Et là ils sont très contents Je suis en train de me demander Molière en anglais Je ne me suis jamais posé la question Mais c'est pas mal Quand on a un trou on regarde l'anglais Parce que Shakespeare en français on sait que c'est pas mal Mais Molière en anglais D'ailleurs on a eu un très très bon article dans un journal anglais Ils étaient très contents Oui c'est vrai Ils ont tout compris Puis nous même si on perd un peu le texte on peut regarder Sans savoir traduire l'anglais évidemment Ça vous intéresse d'aller voir le Misanthrope Avec Nicolas Vaud d'un de nos meilleurs acteurs au théâtre Et Chloé Lambert même chose On ne dira jamais assez qu'en France On compte l'un des plus grands auteurs de l'histoire de l'humanité Avec Shakespeare et Homer Molière C'est énorme C'est énorme Ce sont des caractères universels Que ce soit Tartuffe Que ce soit Lavard Et que ce soit l'Homisantrope Au départ il y a quand même des sortes de caricatures Des personnages un peu comment dire Un peu en carton Oui c'est ça C'est un vieux ronchon quand même Alceste Bah non c'est un être qui est resté pur Et qui veut absolument Oui c'est ça Il défend son personnage Oui C'est un connard de ronchon Qui dit Je hais les hommes Je hais les hommes Ou bien parce qu'ils sont malfaisants Ou bien parce qu'ils sont avec les malfaisants Complaisants Tous les hommes sont méchants et malfaisants Et les autres pour être méchants complaisants Voilà Bah c'est pas terrible non comme philosophie de la vie Mais est-ce qu'il le pense Mais il n'est pas que ça Oui il n'y a pas que ça C'est aussi quelqu'un qui veut qu'on soit sincère Le personnage de Célimène Elle est toujours Disons c'est toujours une esservelée D'habitude Et là vous lui voyez de la gravité En fait là ce qui nous a intéressé C'est une sacrée coureuse C'est une veuve En fait Molière a réussi En lui donnant ce statut de veuve A décrire une femme libre Exactement J'ai apprécié de jouer cette femme Qui a beaucoup de plaisir A vivre une période Où elle est maître de son destin Et Molière est quand même Un des premiers auteurs féministes Qu'on a eu Que ce soit de Georges Grandin A l'école des femmes Et cette pièce du misanthrope C'était un bonheur De l'articuler comme ça Je vous interromps Parce qu'il n'y a pas d'association féministe Qui ont gueulé Parce que vous n'êtes pas en photo Sur l'affiche à côté du misanthrope C'est moi qui ai fait la photo C'est moi qui l'ai proposé Au milieu des fleurs Il faut se méfier de tout Vous savez Géraldine Mühlmann Non mais tout ce que vous dites Merci pour Molière Parce que vraiment Je trouve que C'est vrai que cette pièce Elle a été jouée Surjouée Elle a été politisée Vous savez aussi Même pendant la révolution française Rousseau Qui détestait le théâtre Et Molière Avait quand même Un petit fait pour Alceste Donc on s'est dit Alceste est un personnage politique Qui veut la justice Dans la société Non mais si je peux me permettre Et en fait tout ça C'est pas Molière Et vous le dites tellement bien Si je peux me permettre Quand Molière l'a joué Il était obligé de faire rire Dans Alceste Oui Parce qu'à ce moment là Il y avait les gens scénistes au pouvoir Et il fallait Il était obligé de faire Pour faire passer la pilule Si j'ose dire Et puis parce qu'il avait envie De faire rire Il était obligé de faire rire Pour revenir à ce que dit Chloé Qui est fondamentale Dans notre travail C'est que c'est vrai Que les hommes à un moment donné Lui disent Donne ton avis Et moi je trouve Que plutôt que de dire Tiens elle donne pas son avis C'est une coquette Etc 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 Et c'est ce qu'on dit Depuis des siècles et des siècles Moi je prends le problème à l'envers Serge me dit Et en fait Pourquoi est-ce qu'elle serait obligée Donner son avis ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé De donner son avis ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé D'avoir une pression Des gens Pour donner Pour s'engager Et pour donner cet avis ? Et c'est cet aspect là Qui m'a particulièrement touché Dans la pièce Et qui me touche énormément On sent qu'on a affaire A des passionnés de théâtre En tout cas Vous avez envie de jouer un jour Je m'adresse à vous Parce que vous êtes acteur On vous voit au cinéma De temps en temps Je ne sais pas si vous avez fait du théâtre Avant de faire du stand-up Pas du tout Vous avez envie de jouer un jour A un grand classique ? Pourquoi pas ? On m'a proposé il n'y a pas longtemps Un rôle dans une pièce Qu'est-ce que vous a proposé ? Un fait d'eau Un fait d'eau Mais ça m'effraie Oui ça m'effraie Ça vous ira bien un fait d'eau C'est vrai ? Ah ouais Ça me touche Je ne sais pas pourquoi Ça m'émeut Ça m'émeut un peu C'est vrai Ça m'a touché quoi Ah bah ça y est Maintenant il exprime ses sentiments Vous êtes en progrès Bah oui je travaille là-dessus Mais non non Pourquoi pas un de ces quatre Mais c'est beau de vous voir passionné comme ça Parce que c'est juste beau quoi Eh bien allez voir Nicolas Vaude Et Chloé Lambert dans le Misanthrope Au théâtre du Ranelac Vous ne serez pas déçus